Hello, c'est Léona, dans le podcast des âmes audacieuses, le parfait endroit pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Cette semaine, parlons de routine ou bien encore mieux, de rituel. A priori, routine et rituel, ce sont deux mots qui vont faire référence à la mise en place des mêmes activités. Commençons avec le mot routine. Ce mot, comme on l'entend dans la majorité des cas, fait référence au fait d'avancer dans la vie sans être en pleine conscience, sans être connecté à ce que l'on fait. Ça va très souvent faire référence en fait au mode automatique ou à la déconnexion. Quand on en parle, on pense très souvent à ça en premier, à la contrainte aussi. Les rituels, quant à eux, c'est continuer à mettre en place tout ce qui fait partie de notre quotidien, mais en étant cette fois-ci pleinement consciente de chacun de nos actes. Et c'est là en fait qu'on va passer de la routine au rituel. C'est quand on va donner du sens à ce que l'on fait et continuer à vivre en étant 100% aligné à soi-même chaque jour en prenant du plaisir. Le plaisir qui va du coup venir en opposition à la contrainte qui est souvent impliquée quand on pense aux routines qui font partie de notre quotidien. Alors c'est assez marrant parce que souvent quand je parle de rituel avec des gens ou des tours de conversation, on me regarde parfois comme si c'était un truc spirituel new age, mais c'est tellement loin d'être le cas. Déjà, les rituels font partie de ma vie depuis quasi ma naissance. Je fais tout avec sens. Tout a toujours une signification particulière pour moi. Alors ça a été très relou pour certaines personnes, pour certains amis qui ne comprenaient pas, mais pour moi c'est très important qu'il y ait du sens dans les choses que je fais, dans les actes que je répète et dans mon quotidien en fait, tout simplement. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau en soi. Je ne suis pas la seule à mettre en place des rituels dans mon quotidien. Et puis en plus, ça fait partie de la vie de milliers de générations depuis la nuit des temps. Parce que les rituels, ça peut être aussi des rituels qui viennent de traditions anciennes auxquelles on peut se reconnecter par le biais de notre intuition. Donc il y a vraiment cette notion de profondeur dans la mise en place de rituels. Et il y a cette intuition aussi qui va pouvoir s'exprimer. On va vraiment laisser de la place à notre âme pour nous guider. Et quand on laisse de la place à l'âme, on va pouvoir explorer, s'amuser, tester et puis changer d'avis, tout simplement. Rien n'est figé. Un rituel, ça ne signifie pas que l'on va devoir toujours le mettre en place tout au long de sa vie. Justement, au contraire, c'est très connecté au fait que l'on est des êtres cycliques qui vont changer et qui vont évoluer, progresser tout au long de leur vie à travers des rituels différents. Alors il y en a qu'on va garder tout au long de notre vie, mais il y en a d'autres que l'on va faire évoluer, que l'on ne va plus faire et qu'on va remplacer par de nouveaux rituels. Et encore une fois, là, ça vient en opposition à cette notion de routine que l'on voit vraiment très figée comme quelque chose de contraignant. Le rituel, ça a vraiment cette petite magie de liberté aussi, cette notion de se dire que voilà, on va pouvoir explorer. Pour ma part, avoir mes rituels, c'est ce qui m'a permis d'avoir été plus ou moins alignée avec mes aspirations et mon essence même. D'ailleurs, tu peux être certaine que les jours où je me sens moins alignée, ce sont les jours où j'ai pris de la distance avec mes rituels. Mais c'est ça qui est beau, se perdre pour mieux se retrouver. J'adore tellement retourner à mes habitudes sacrées après mon être éloigné. C'est toujours des retrouvailles qui remplissent mon cœur de bonheur et de tant de gratitude. C'est vraiment magique. C'est comme une leçon que j'ai tendance à oublier parce qu'en fait, ça m'apporte tellement de bonheur qu'après, limite, ça fait partie de ma vie. Donc, je ne me pose plus de questions. Et c'est le jour où je vais m'éloigner de justement ces rituels que je vais me rendre compte de leur importance. Et encore une fois, j'en parle souvent, mais on est des êtres cycliques et non pas linéaires. Donc, perdre son chemin pour le retrouver, c'est tout simplement la danse de la vie. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Alors du coup, peut-être que tu as déjà des rituels en place dans ton quotidien. Peut-être que non et que justement, ça t'intrigue de m'entendre parler de tout ça depuis tout à l'heure. Donc, je vais un petit peu t'aider et t'expliquer ce que ça signifie de mettre en place des rituels. Alors déjà, la première chose pour vraiment te détendre, c'est qu'il n'y a absolument rien de compliqué dans le fait de mettre en place un rituel dans sa vie. Un rituel peut tout simplement être le fait de déguster un petit déjeuner en particulier, par exemple. Si tu me suis depuis un moment, tu dois savoir que mon pancake matinal fait partie de mes rituels. Ça fait vraiment chanter mon cœur tous les matins depuis des années. Ça me donne en plus l'énergie nécessaire pour la journée créative qui se présente à moi. Donc à chaque fois, c'est un moment important. C'est vraiment devenu un véritable rituel parce que pendant que je le prépare, j'utilise des ingrédients bio que j'adore et je prends vraiment du plaisir à sentir l'odeur qui s'en dégage pendant que ça cuit. Alors quand je le déguste, n'en parlons pas. Je prends mon temps. Là, c'est vraiment le taureau en moi qui parle. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu dégustes un petit déjeuner en prenant beaucoup de plaisir et du temps pour le cuisiner tous les matins, mais ça peut rester une option. Une autre idée, c'est le moment de la douche. Alors, prendre un bain, ça peut être vraiment un rituel en lui-même. Mais on n'a pas toute une baignoire, on n'a pas toute du temps pour prendre un bain tous les jours. Par contre, le moment de la douche peut également devenir un rituel. Alors bien sûr, tu pourrais rentrer dans ta baignoire ou ta douche, prendre ta douche et en ressortir au bout de quelques minutes. Ou alors, tu pourrais émettre une intention lorsque tu rentres au contact de l'eau et ça pourrait tout changer car ça deviendrait un moment sacré pour toi. Donc, un rituel. Pour moi, prendre ma douche, c'est toujours un moment où je vais avoir de l'inspiration et des idées ou alors je vais mettre l'intention de vraiment me nettoyer de toutes les énergies négatives qui auraient pu s'accrocher à moi dans la journée. Et ce qui est génial, c'est que prendre sa douche, c'est un geste quotidien et que ça peut devenir quelque chose de sacré pour toi si tu as envie d'essayer. Alors là, c'est vraiment des exemples comme ça mais il y a également les rituels de nouvelle lune et de pleine lune qui sont ultra importants chaque mois. Il peut y avoir les rituels matinaux, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais ? Les rituels du soir, quand tu vas te coucher, qu'est-ce que tu fais ? Il y a vraiment possibilité d'être ultra créative et connectée à soi-même pour tous ces moments importants de notre quotidien. Parce que mettre en place des rituels au quotidien, ça va te permettre de te sentir si bien et de donner du sens à ta vie. Ça va élever ton taux vibratoire et te faire vibrer à l'unisson avec l'univers. Donc c'est vraiment pas une petite chose, ce n'est pas un petit détail. Ça va vraiment donner du sens à ta vie. Et ça, je te promets que c'est une expérience qui est juste géniale à vivre au quotidien. C'est quand même pas rien de se sentir aligné et de voir la dynamique de tout ce qui se passe autour de nous se transformer positivement. Tu vas voir que tout ce que tu rêvais qui se mette en place va se mettre en place de manière plus fluide. C'est vraiment la loi d'attraction. Tu vas être beaucoup plus vive et alerte aux signes et aux synchronicités. Tu vas plus t'écouter. En gros, ta vie aura plus de sens et elle va devenir beaucoup plus fascinante. Maintenant, à toi de jouer et à mettre en place ne serait-ce qu'un petit rituel chaque jour et à le partager avec moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux en me taguant léona-duba fit your dreams dans tes stories ou tes posts Instagram.